Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Total War Hammer avec Wolfric le vagabond. Donc au dernier épisode nous avions fait la bataille de Midonheim que nous avions vaincu. Nous avons vaincu nos ennemis et nous allons raser Midonheim au prochain tour au nom probablement du serpent d'ailleurs. On va essayer d'avancer au niveau 2. Alors lui il va probablement nous proposer des thunes. 600 c'est pas assez Coco il va falloir que tu fasses un effort quand même. Alors voilà l'armée principale qui descend sur Talabheim. Pendant ce temps là on a son autre armée au nord qui risque de nous avancer sur notre garnison. Destruction de Bretonni. Yes. Voyons voir on va passer sur... Je m'en fous un peu en fait. Allez va pour trépas de tiller tiens on va les faire dans l'ordre. Donc on retourne à Midonheim. Ça là je la fais en auto. Ça va. Et cette fois-ci on rase du coup à nouveau pour le compte du serpent. Voilà. Et je peux pas me mettre en... Non. Dans tous les cas ça change rien. Ok. Et du coup nous avons ce monsieur qui va passer en marche forcée pour aller jusque là-bas. Pour s'attaquer à Gorcelle. On va descendre ensuite à Karobourg. Ensuite on aura Talabheim comme cible. C'est peut-être pas mal que je reprenne Norden et Rhengrad quand même. Alors un truc que je peux faire c'est que pour reprendre ça je peux le faire du coup avec un général lambda. Ah ça va nous prendre deux tours quand même. On verra au prochain tour pour ça. Donc toi tu re-subis encore de l'attrition et le problème c'est qu'ici j'ai pas non plus une garnison si extraordinaire que ça. Je vais quand même re-pointer un général au cas où. Si je veux vouloir me battre moi-même. Parce que bon au final il a pas tant d'unités que ça. Il a surtout des unités de cavalerie. En fait maintenant qu'on a développé complètement toutes nos provinces, on va pouvoir en fait se concentrer sur le fait de prendre les revenus des pillages et financer en fait plus d'armées que ce que notre entretien nous permettrait de faire quoi. Bon on va la jouer celle-là. On va la tenter. Bon j'y crois pas trop parce que beaucoup d'unités de cavalerie ennemie. C'est saloperies là, ils peuvent me faire plus mal qu'ils en ont l'air on va dire. Son artillerie aussi peut me faire mal. Ce qu'on va tenter c'est... Bon nous je pense qu'on est presque plus nombreux que lui en termes de troupes à proprement parler. Voyons voir. On va laisser ça avec lui au centre. On va mettre ces mecs là pour les flancs. On va faire une petite formation defensive. Les lanceurs de hache ils vont pas servir à grand chose si vous voulez mon avis. Les trolls. Même c'est qu'en étant... On va essayer d'espacer un petit peu quand même la formation. Voilà. Après il nous reste encore tous ces maraudeurs là. Il nous reste juste en fait les toutous. Eux je vais les foutre dans les bois ici. Planquer. Tout le reste c'est notre groupe 1. On va laisser se déplacer. Il devrait venir vers nous normalement. Bon ces saloperies là ça va me défoncer. On va compter tous les héros magiciens qu'il a. Bon après il va défoncer... Il a pas eu une infinité de magie quoi. Pas l'important. Donc dès qu'il va laisser... Voilà. Ça ça me semble pas mal. On va commencer à se sortir voir si... Yes. Allez go. Et pendant ce temps là... On a le reste voilà qui est en train de se faire tirer dessus. Ça ça va être mauvais pour nous. Parce qu'ils vont juste nous tirer dessus. Ça j'ai bien envie de vous dire que je suis pas tout à fait d'accord avec l'idée. Donc on va essayer d'avancer sur l'ennemi un peu. Sur le général ennemi. Putain j'ai déjà mes champions qui sont en train d'y passer. Ces mecs là qui sont en train d'y passer. Normal. Ok. Eux ils en ont terminé en face. On va essayer de revenir pour s'occuper de ces milices là. On va essayer de poursuivre... Dans d'autres unités. J'y crois pas trop. Ouais. Et les cheveux et demi-griffons nous ont juste laminés. Je pense même pas que si on arrivait à buter le général ennemi ça changerait grand chose. Honnêtement. Dommage parce que bon nos chiens sont bien positionnés. Et on va essayer de les prendre de flanc par ici. Revenez en combat si vous pouvez. Merde les chiens. Ah putain j'ai oublié les chiens. Les chiens. Alors en même temps il est tout seul face à au moins 3 personnages adverses. On peut comprendre que ce soit pas évident. On les a enveloppés là en théorie mais... Je pense pas que ça va changer grand chose. Les demi-griffons ont quand même pris beaucoup plus cher que je pensais. On va essayer de concentrer un petit peu nos troupes sur eux. Nos chiens sont revenus au combat. On va essayer de les envoyer... Merde ! Ah ils sont en fuite définitive maintenant. Ça c'est con. Voilà les cheveux et demi-griffons on peut les finir là. Là du moins. Voilà ils sont en fuite. Maintenant vous allez m'attaquer ceux-ci. Toi tu viens là. Je pense que les trolls les ont un petit peu arrêtés. Toi reste sur ce combat là. On va voir notre général. Il a peut-être moyen d'arriver à... Éliminer... Les messieurs. Nos chiens sont revenus. Ils ont gagné pas mal de morale en plus. Allez focalisez-vous là-dessus vous. Bon les trolls sont à nouveau en fuite. C'est normal c'est des putain de trolls. Le seigneur ennemi est mort. Oh mon dieu. On a vaincu le seigneur ennemi. Non. On continue à poursuivre ces mecs là. On va essayer de voir si on peut pas les... Non. Il faut surtout pas que je les coince. On continue à monter par ici vous. Au centre. On est bon. Les trolls sont revenus. Oui. Ces mecs là sont encore au combat. On va les envoyer. Il y a peut-être un espoir dis donc les amis. Quoi ça c'est toujours les escorteurs ouais. Ces mecs là sont un peu pas en forme. Je reconnais. On va voir si on peut pas essayer de choper leur cavalerie maintenant. On va essayer de revenir peut-être proche du général. Parce qu'on est quand même bien amoché là. La charge de cavalerie là. Ça, ça va pas nous aider. Ouais. Tous ceux-là sont en fuite. Oh putain. J'y crois pas. Fuck. On était pas loin quoi. Oh merde. Je pense qu'on était pas si loin que ça. Il restait plus que leur cavalerie à la con là. J'avais réussi à éliminer tout le reste. Mais j'ai rien pour les contrer. J'avais juste l'unité de chien pour les contrer. Sauf que l'unité de chien contre tout ça c'était beaucoup trop. Bon au moins il m'a juste pillé. Donc ça, ça va. On va pouvoir reconstruire. On va se venger. Donc, colonie mise à sac. Déjà tu me remets ça au niveau 3. Ce que je vais faire c'est que je vais détruire ça et je vais mettre la... Ça revient au même. Je vais mettre la garnison ici. Ce sera mieux. S'il s'avance sur le fure du dragon des glaces, là je lui souhaite bien du courage. Parce qu'il y a beaucoup plus d'unité. Et vu dans l'état dans lequel il se trouve, il va pas aller super loin. Ça c'est une certitude. Bon. On va se venger sur Gorcelle pendant ce temps-là. Voilà. Et on se met en mode en plus récupération. Donc du coup, je vais avancer vers Fort de Cuivre avec Wolfric. Mais on va se mettre du coup en mode... En mode campement sur la route. Parce qu'il faut quand même que je régène un petit peu avec lui. On en est où là ? Sur plus de population, 1. Il me faut 2. Et je les aurai dans 6 tours. Ça va prendre un bon petit bout de temps quand même. Ouais. Pas trop. À moins qu'il aille à l'intérieur des terres. Mais dans ce cas-là, j'ai l'assemblée ici qui devrait être saine et sauve. À moins qu'avec les 35 000 que j'ai, je... Alors déjà... Ah oui, non. Toi, tu dois venir... Re... On va voir. Est-ce que je peux... Merde. Je peux pas... Je peux pas recoloniser après. J'aimerais bien, en fait, je pense prendre vraiment un mec et le garder pour en faire une nouvelle armée, quoi. Attaque en mêlée moins 6. Défense en mêlée plus 3 pour l'attaque... Pour l'armée du seigneur. C'est un chef de tribu. C'est que des chefs de tribu, d'ailleurs. Champ de vision plus 5%. Ordre public plus 1. Ouais. Attendez, il y a une chose. 48 sur 60. Si j'attends de raser 2 trucs, je peux recruter un mec niveau 6 direct. Parce que là, j'aurai le truc qui me donne plus 5 pour les rangs du seigneur recrutés. J'ai bien envie d'attendre ça. Si vous avez rangé du côté du dieu de l'aigle... Ah merde, il faut... Ah oui, c'est vrai. Bon bah l'aigle, c'est pas ce que j'ai choisi. Dommage. Bon, ça c'est le corbeau. L'aigle. Là, ça donne quoi déjà ? Oui, le sorcier du chaos spécialiste. Là, une unité unique. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Bon. Alors, d'ailleurs, on parle d'unité unique. Ouais, non. Les temps de recrutement ici sont beaucoup trop lents. Donc avec troc... Je vais aller piller couronne quand même vite fait après. Parce que c'est pas très loin et c'est une de mes quêtes. Donc ça, ça peut valoir le coup. On va juste s'avancer pour voir s'il y a... Ouais, il n'y a personne à Wolfenburg. Donc en fait, en gros, les deux seules armées qui sont par ici, c'est celle-là et celle de Todd Bringer en personne. Nous, on peut monter sur Fort de Cuivre qui est leur nouvelle capitale d'ailleurs et la raser. Parce qu'il n'y a toujours pas de garnison dans le coin. Toi, tu vas nous reconstruire Norden. Ouais. Je pense qu'on est bon là. Donc comme je disais, en gros, maintenant, on va jouer ça un petit peu comme on jouait le chaos, c'est-à-dire avec un entretien négatif, mais avec tellement d'argent dans le coffre qu'il nous faudra garder une bonne dizaine de tours, on va dire, d'avance. C'est-à-dire que si je suis à moins 1000 d'entretien, il faut que je garde une trésorerie de 10 000 à peu près. Donc là, comme ça, on va se mettre en mode pillage et on va gagner de l'argent. Donc c'est encore mieux. Cimetière des Drakkar, du coup, tu nous fais ça. Toi, tu es en train de revenir. Alors ça, c'est assez intéressant parce que je pense que Dieter Zafan est tout à fait capable de se défendre si jamais il décide de l'attaquer. Donc du coup, on va prendre encore un coup, je pense, de... Viens voir, je suis à combien là ? Ah merde, je suis à 30 sur 60. Il va falloir que je jongle du coup. Est-ce que je voudrais pas... Je voudrais... Bah si, remarquez, je peux le perdre. C'est pas grave. Je vais le perdre pendant un tour, pendant deux tours. Mais ça remontera après. Bon, bah déjà, finissez-moi ça. Donc du coup, comme je dis, je race pour le compte du serpent. Voilà. Je gagne mon XP. Donc on va continuer à booster nos futurs trolls. Qu'on va un jour mettre dans cette armée, promis. Alors, un petit cheval de guerre ou un char. Il va augmenter sa vitesse et son bonus de charge, principalement. Pour l'instant, je vais lui donner ça. Je vais vous dire, « Ritualiste ». Et quant à toi... Je vais augmenter son attaque. Bon, du coup, ça sert à rien que je me mette en mode pillage. Donc là, soit je descends... Je peux descendre à Karobourg, traverser, remonter sur Koron. Je pense que c'est ce qu'on va faire. Toi, t'as terminé. Il nous reste lui. Voilà. Alors par contre, du coup, ça serait peut-être pas mal à ce moment-là que lui, vu qu'il est pas très loin... Regardez. Pile poil. C'est presque comme si, vous voyez, je l'avais prévu à l'avance. Voilà. Personnage présent plus 20. Parfait. Ok. Toi, t'as pris un petit niveau. Revenu généré par les bâtiments augmentés. C'est toujours utile, ça. On va se booster ça. Et on va se booster ça. Est-ce que toutes mes autres capitales de région sont au max ? Alors déjà, toi, je vais te monter au niveau 2, tant qu'à faire. Après, ouais, j'ai l'impression que toutes les régions sont au max. Yes. Ça devrait suffire. Ok. Donc j'ai 26 000 de côté. Donc descends à Carrebourg. On traverse le territoire de l'Empire. On s'en fout s'il gueule. Ou alors même je reviens comme ça, je m'en fous. Et je vais aller piller couronne. Il y a des chances pour que lui vienne sur Norden. D'ailleurs, j'aurais mieux fait de virer ce général. J'en ai plus besoin. Donc on va monter ça au niveau suivant. Et on va construire ça. Comme je dis, il y a des chances que lui, il vienne là. Regarde, je voulais voir la garnison. La garnison n'est pas top top. Ouais, bah écoutez. 5 tours jusqu'au prochain surplus. Donc toi du coup, tu vas monter sur fort de cuivre et me le raser. Bon, c'est les petites garnisons. Ils mettent même pas les bâtiments de garnison. Donc forcément, moi je le mets à sac. Alors, qu'est-ce qu'on va lui donner après ? Ah oui, on va augmenter sa vitesse encore un petit peu. Et quant à lui, on va lui donner l'attaque dévastatrice. Et je peux me mettre en mode pillage, bien entendu. Ensuite, on va se mettre en mode déplacement accéléré. Et on s'approche de Karoborg. Parfait. Ouais, 54 sur 60. Donc je vais pouvoir recruter mon seigneur. À la prochaine ville que je rase. Bah, sachant que je vais raser fort de cuivre au prochain tour. Donc parfait. Alors, rang du euro recruté plus 5 pour un loup-garou. Et coût de l'action euro moins 25%. Ou rang pour les démonistes. Et coût de l'action du euro aussi. Bon, on va prendre le démoniste, mais... C'est pas trop si on va en recruter un. Donc on va finir fort de cuivre. On rase pour le compte du serpent. Comme ça, on va pouvoir se mettre en mode pillage. Et redescendre au prochain tour. À Norden, on va y construire une garnison. Au cimetière des Drakkar, on améliore la garnison. Et on améliore ça. 34 000, on est même en positif. C'est la folie. Voilà. On met à sac à nouveau. Donc là, je suis au niveau 2. Donc je profite de mon niveau 2 pour recruter un héros niveau 6. Donc j'ai quoi ? J'ai lui. Ou j'ai lui. Je vais prendre commandement ennemi. Voilà. Donc toi, tu te mets dans... Par ici. Je vais lui donner la résistance North. Et après, on fait soit buveur de sang, soit... Oh, c'est intéressant ça. Oh, soit ça, soit ça. Dis donc. Voyons voir. Ça, ça nous augmente notre vitesse. Ça, ça nous augmente notre défense en mêlée. Et ça, ça nous fait un projectile magique. Après, ça, c'est régénère les PV des combattants. Donne de l'armure et augmente les dégâts. Ça, c'est une capacité de berserk. Bonus de charge et bonus d'attaque. Ou sinon, point de vie, commandement et... Ouais. Non, après, donc on a les deux trucs normaux. Je pense que je vais aller sur le buveur de sang. En plus, ça augmente les dégâts de perforation d'armure. Ok. Donc, du coup, on va faire une armée assez standard ici. C'est-à-dire qu'on va prendre... Je pense 1, 2, 3, 4. Alors... Ah, il me manque un bâtiment pour augmenter la capacité de recrutement. Quel bâtiment, déjà ? Celui-ci. Le seul. Il faut croire que oui. Offrande au sacrifice. Ça, on ne va pas pouvoir le faire. Bon, c'est pas grave. On mettra un petit peu plus de temps à la recruter, cette armée. Mais tant pis. Ok. Donc. Lui, je ne sais pas trop ce qu'il va faire. On a pillé à ce tour-ci ici. Donc, il faut que je me mette en mode campement pillage. Et du coup, prochain truc que je rase, je vais pouvoir le donner au chien pour regagner le bonus de dégâts. Et même si je perds le niveau 2 de l'autre, c'est pas grave parce que j'en ai pas besoin pendant le prochain tour. J'ai juste débloqué pour avoir ce truc-là. Ok. Alors, c'était quoi ça ? Atteindre le niveau 2 d'allégeance envers n'importe quel dieu. Ah, cool. Atteindre le niveau 3. Ok. Ah, on savait qu'on devait le faire. À présent, tout va bien. Donc, si je viens jusqu'ici, ça me coûte beaucoup de mouvements tout ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais venir effectivement jusque là. Je vais me mettre en mode pillage. Voilà, ça fait des thunes. Toi, tu vas nous écraser ça. Cette fois-ci, donc, au compte du chien. Voilà. Et comme ça, je me retrouve à 32. Comme ça, au prochain tour, je peux booster celui-là à 64. Comme ça, ensuite, pendant 2 tours, je peux booster celui-là. Et puis, je vais pouvoir atteindre le niveau 2 aussi avec celui-là assez rapidement. Donc, ça, ça marche. Du coup, on va continuer à augmenter nos futurs trolls. Je sais que c'est un peu con, mais... C'est chiant qu'on puisse pas se mettre en mode pillage de camp, en fait. Bon, du coup, comme je disais, on va aller par là. Norden. Tu m'améliores la garnison. Et on en a terminé. Et on va mettre ce monsieur en mode régène après. Donc, du coup, qu'est-ce qu'on va recruter d'autre ? Donc, 2 et 2, ça me convient très bien. Je pense qu'on va prendre 2 de ces mecs-là. Ensuite, j'ai bien envie d'avoir des guerres éphémires. Perse armure, anti-large et sein d'armure. C'est quand même la classe. Je vais en prendre 2. Les loups-garous en armure, j'aime bien. Je vais en prendre 2. Ensuite, je pense que quand même avoir les loups des glaces norses, c'est une bonne idée. Et après, je me verrai bien avec 2 mammouths de guerre, minimum. Des unités de tir, quand même. Et ensuite, 2 personnages. Donc, 18 sur 20, parfait. On va recruter un loup-garou. Je vais prendre bras mutilés. Et je vais lui donner un démoniste fémir, je pense. En plus, il est niveau 6 de l'ombre, cette fois-ci. Voilà. Aucun compromis, ça ira très bien. Et donc, lui qui sera niveau 6 direct, il va nous prendre ça, ça. Le pendule du destin au niveau 2 direct. Et c'est quoi l'autre après ? Le flétrissement que je vais lui donner. Voilà. Donc, voilà. Donc, ça va nous coûter cher, par contre. Cette nouvelle armée additionnelle. Toi, tu prends ton premier niveau. Donc, tu vas nous donner la croissance de population. Et toi, tu n'as pas encore pris ton niveau, par contre. Et on peut passer le tour. On va essayer d'aller sur Wolfenburg, du coup. A moins que... Enfin, moi, je serai à la place de Middenland. Soit j'essaierai de m'attaquer, soit j'essaierai de protéger Wolfenburg, qui est quand même vachement plus importante que R-Geek. Alors, on va nous voir. Ok, je suis obligé de m'approcher quand même de la capitale, au final. Donc, on va s'avancer jusque là. Ah, merde, je n'ai pas le mouvement nécessaire. Bon, bah, tant pis. Je vais aller directement jusque là-haut, alors. Et on va rester en mode pillage. Mais je pense que je vais vouloir quand même régène pendant au moins un ou deux tours. Donc, je vais rester en mode... Ah, cool. Nouveau 3. Je vais me mettre en mode pillage-campement au prochain tour. Après, toi, tu vas te mettre en marche forcée. Ce sera mieux. Voilà. Comme ça, au prochain tour, on va pouvoir finir en mode pillage à couronne. Et après, il reste le cimetière des Drakkar. Voilà, on est au niveau 3 maintenant. Et j'avais dit... Alors, on avait le bâtiment de recrutement de ces trucs-là à la base. J'ai presque envie de mettre ça pour augmenter. Voilà, mais la capacité de recrutement de plus 1, ce n'est pas super intéressant. Donc, on va rester effectivement là-dessus. Et on va reconstruire ça. On va essayer de remonter un petit peu nos revenus. Donc, Anorden, on va avoir un peu de surplus au prochain tour, mais ce ne sera pas suffisant. Par contre, lui, il va bientôt être au niveau 3. Donc, on va pouvoir améliorer ça au niveau 3. Donc, on aura une belle garnison ici. Et ensuite, je vais faire le bâtiment qui va nous augmenter l'ordre public a priori. Quoique... Franchement, est-ce que j'en ai besoin de l'ordre public ? J'aurais tendance à dire non, en l'occurrence, parce que si vous y réfléchissez bien, avec une bonne garnison, vous pouvez vous défendre tout bêtement d'à peu près n'importe quoi. Alors que là, si je me donnais... Je n'ai pas de bâtiment qui me donne les revenus, en fait. Oui, donc, autant... Coup de recrutement, moins 5% des aléas. Croissance, plus 20. Mais ça, ce n'est pas très intéressant. Alors, ça, c'est seulement dans les régions adjacentes. Non, mais il n'y a pas d'ordre public. On va faire l'hôtel de la ruine. Toi, tu nous fais ça. Ça va booster le gain de pop. Donc, ce monsieur, on va aller se foutre devant le pont, là. Voilà. On va se mettre en mode pillage... Combien, comme il faut, comme on dit. Et qu'est-ce qu'on va lui donner après ? On va finir ça. Ça fait un moment que j'avais dit que je le ferais. Voilà, comme ça, on va se régénérer. Il nous reste ce monsieur qui, normalement, devrait pouvoir se foutre en bas. mode pillage, juste ici. Ou d'ailleurs, couronne. Qu'est-ce que tu fais, bébé ? Je n'ai que des bêtises, ce chien. Bon, ok. Et il nous reste du coup le cimetière des Drakkar qui doit nous mettre ça au niveau 3 pour avoir une vraie garnison à cet endroit-là pour éviter le problème qu'on a eu tout à l'heure. Non mais, non content qu'il ne vienne pas aider Wolfenburg. Bon, ça, c'est réussi. Déployer un personnage à la région de Lyonnais. Ah, couronne vient d'être détruit en plus. C'est pas beau, ça ? Je pense qu'on va aller attaquer l'anguille. Bon, je vais descendre maximum juste pour avoir une idée. Je ne sais pas où sont les armées bretoniennes. Mais ce ne serait pas étonnant qu'il se soit bien affaibli à cause de l'Empire. Bon, du coup, c'est assez régène, je pense, là. On va s'attaquer à Wolfenburg. Bon, on va le faire en auto parce que c'est une petite garnison. Ça fait un peu mal. On met à sac. Boum, 47 000. Voilà. On va régène dans la foulée. Cette armée-là, il lui manque encore 3 tours de recrutement. Parfait. Toi, tu nous construis ça. Toi, tu n'en es que parfait. Donc, je voudrais, ouais, je vais détruire l'anguille à moins que les hommes bêtes le fassent avant. Mais ça, c'est très intéressant parce que du coup, en fait, je peux recruter un personnage, un seigneur supplémentaire qui ne sert à rien et le faire venir ici. Hé, ça suffit ! Excusez-moi pour ça. L'autre, il me grogne après, mais genre, d'où tu me parles ? Je fais ce que je veux d'abord. Et vas-y que je fais tomber les choses. Bon, allez. On déclare la guerre à la Bretonnie. Du coup, je dois me déployer à Lyonnaise. Je crois que c'est là en plus. Oui, on déclare la guerre. Bon, du coup, il est allié avec le clan Han Groun. Je s'en fous un peu. Voilà. Ciao. Ça fait mal quand même. Donc, on va le mettre à sac. Voilà. On se met en mode comme ça. On va donner un point d'XP à ce monsieur. Voyons voir. Qu'est-ce que je vais lui donner ? Allez, va pour le cheval de guerre. Et juste... Yonesse est ici. Voilà. Emporter la bataille suivante avec une armée menée par Wolfric. Wow ! Plein de paysans. Il y aura des renforts, bien sûr, mais voilà qui va être intéressant. Tu vas revenir dans l'armée de Trogg. J'étais même pas obligé de t'éloigner autant. Alors, juste question bête, ça va me coûter combien si je me déplace directement avec lui, là ? Alors, ça, c'est la chasse aux monstres. Ça coûte combien ? 4500. Et l'épée de Torgal, 5000. Bon, on peut se le permettre. C'est juste qu'on va aller... Minir Wolfenburg. Et cette fois-ci, on va raser. On avait dit... Parce que lui, il doit être à 32. C'est ça. Donc, on va raser pour le compte du serpent. Alors, ça sert à rien que je me mette en mode pillage, en fait. Donc là... Oh ! T'as pris de l'attrition, toi. Comment ça se fait ? C'est à cause de l'attrition chaotique ? Je suis curieux de savoir d'où ça vient, ce truc. Plus 30% de points de vie. Okidoki. Et après, du coup, nos avant-postes sont bien placés. Alors non, ça sert à rien d'imposer la province, par contre. Donc, toi, tu vas venir nous prendre couronne, puis languille. On pourrait même avancer sur Lyonnaise ou Château Artois, en fait, au prochain tour. Je vois que je ne sais pas si cette armée est suffisamment puissante pour faire ça. Ça me prendrait combien de temps de recruter ? Ouf ! 7 tours ? Ça sera un petit peu long, quand même. Ouh là, je suis à moins 3800, déjà. Je savais bien que ça allait faire mal, mais à ce point-là. J'ai le truc de recrutement des trolls, ici. Donc, je peux revenir ici et recruter un troll et une wyrm des glaces. Ouais, on peut faire ça avec Trog. Revenir, recruter nos trolls, et puis redescendre. Ouais, bah on verra au prochain épisode, en tout cas. Merci à tous d'avoir suivi. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous dis à très bientôt pour la suite de ce Let's Play. Salut à tous ! Sous-titrage ST' 501